Bonjour de Gaza, nous sommes le vendredi 26 avril 2024. Donc la population de Gaza, c'est vrai, elle est horrifiée par l'ampleur des dégâts, des bombardements, des pertes humaines et économiques après sept mois de cette agression. Mais cette population a beaucoup apprécié le mouvement de solidarité dans les universités américaines, françaises et espagnoles. Donc les universités américaines, l'université de Columbia, Washington et plusieurs universités. Les étudiants, les professeurs sont en train de manifester leur soutien à la population de Gaza, à la cause palestinienne. Et cette opération prend une vague très importante, une ampleur très importante. Les universités françaises de Sorbonne, donc, sont en train de faire la même chose à travers des actions, des manifestations, donc installation des tentes au milieu des campus universitaires. Les universités PASC en Espagne, donc, ils ont décidé de rompre leurs relations avec les institutions universitaires israéliens, et donc boycotter les universités israéliens. Et donc, ces actions de solidarité, la prise de conscience par, notamment, les jeunes étudiants américains, français, espagnols et européens, et partout dans le monde, et appréciées par la population, c'est vrai, la population palestinienne de Gaza, elle est en train de subir les bombardements après sept mois de cette agression horrible. Mais les Palestiniens de Gaza, ils ont beaucoup apprécié ces manifestations, ces actions qu'ils ont donné à Espoir, qu'il y aura de nouveau une prise de conscience, et surtout une pression sur le gouvernement américain, israélien, afin qu'ils bougent pour mettre la pression sur le gouvernement israélien, pour arrêter cette agression, pour arriver à un cessez-le-feu, et surtout pour relancer le processus de paix en plein échec, et la création d'une reconnaissance de l'État palestinien. Et donc, voilà, les Palestiniens de Gaza apprécient beaucoup ce mouvement de solidarité, notamment par les jeunes. C'est vrai, les Palestiniens de Gaza apprécient tous les mouvements de solidarité, les manifestations presque au quotidien, partout dans le monde, mais ces mouvements des jeunes étudiants aux États-Unis, en France, en Espagne, et dans beaucoup de pays, sont très appréciés et très suivis par les Palestiniens de Gaza, qui, c'est vrai, et notamment dans le Nord, il y a la famine, il y a le manque de nourriture, les aides humanitaires internationales arrivent avec des petites quantités, 40 camions qui entrent à la place de 500 camions, pour satisfaire le besoin de 700 000 habitants dans le Nord, mais les Palestiniens, ils sont en train de suivre avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'espoir et d'espérance, c'est ce mouvement des jeunes étudiants, notamment aux États-Unis, qui montre une fois de plus que la cause palestinienne, c'est une cause de justice, et que les Palestiniens de Gaza méritent la vie, méritent la paix et la justice. Merci beaucoup, vive la solidarité, Zéadmédoum, Gaza Palestine.